Bonjour à tous, vous venez de vous connecter au premier débat de la Fondation Gabriel Péry qui commence maintenant, mais comme d'habitude il y a parfois quelques retardataires et puis on laisse à tout le monde le temps de se connecter et dans quelques secondes on va vous présenter cette séance qui va se poursuivre de maintenant aux heures jusqu'à 12h30. Quelques mots pour présenter cette initiative. Cette initiative est une initiative de la Fondation Gabriel Péry dans le cadre de la présentation qu'elle a organisée depuis quelques mois autour du centenaire de la naissance du Parti communiste et du Congrès de Tours. Si vous avez déjà été sur le site de la Fondation Gabriel Péry vous avez vu cette page centenaire avec à la fois des affiches, une exposition d'affiches, une grande chronologie sur tout le siècle et puis des documents et aussi des ressources livres et numériques. Aujourd'hui, dans ce cadre-là, nous avions pensé organiser un débat avec de nombreux auteurs qui ont publié à cette occasion des livres assez diverses mais qui ont comme point commun de s'intéresser à l'histoire du communisme français ou européen dans la longue durée avec des entrées et des démarches diverses. C'est cette diversité qui nous a intéressés. Et nous avions, dès le départ, il y a quelques mois, imaginé une rencontre entre les auteurs et en même temps les lecteurs. Vous avez compris que nous n'avons pas abandonné le projet mais nous avons dû l'adapter. Et aujourd'hui, nous vous présentons une formule qui est une formule avec trois débats. Ce matin, le premier débat autour du Congrès de Tours et ce débat, il est avec un animateur, Éric Laffont, qui va vous présenter les auteurs et les intervenants. Et moi, je vais, en tant que président du Conseil scientifique de la Fondation Cabrini-Lepéry, vous souhaiter un bon débat et je vous retrouverai pour les autres débats cet après-midi. Juste une remarque sur la méthode. La méthode, évidemment, qui est un peu numérique, qui impose quelques contraintes. C'est qu'on crainte, c'est que les différents intervenants répondront à des questions posées par l'animateur. Cinq, dix minutes au maximum, plutôt cinq minutes que dix minutes. Et puis, ensuite, après ce tour de table, trois questions, il y aura un débat qui prendra en compte les questions des participants et des spectateurs. Sauf que les spectateurs, il faut qu'ils… Vous avez au bas d'autres écrans un sigle qui s'appelle Q&R, et c'est ça qu'il faut utiliser pour poser les questions par écrit. Et en comprenant bien qu'il faut aller à l'essentiel pour pouvoir maîtriser toutes les questions que l'animateur reprendra vers les débatteurs. Voilà la règle du jeu. On va vous présenter rapidement les livres. Cette initiative est en streaming en direct. Ensuite, vous pourrez la retrouver sur la chaîne YouTube de la Fondation dans quelques jours. Bon débat. Je passe la parole à Éric Laffont et puis peut-être à Jean Vibreux pour montrer les livres. Merci Serge. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, donc Éric Laffont. Je suis directeur scientifique au Musée d'Histoire vivante. Je remercie et nous remercions la Fondation Gabriel Péry d'avoir organisé cette matinée de débat, journée de débat sur le Congrès de Tours. La Fondation Gabriel Péry, qui est partie prenante du soutien au musée dans l'édition récente d'ouvrages autour du Congrès de Tours, aux alentours du Congrès de Tours, 1914-1924, et naturellement, la Fondation Gabriel Péry a participé à une exposition qui est présentée en ce moment au musée, que vous ne pouvez pas voir pour l'instant, puisque le musée est fermé pour raison des directives sanitaires. Mais je crois comprendre, vu les dernières déclarations du gouvernement et de la présidence, qu'à partir du 20 décembre, avant Noël, vous pourrez vous diriger vers le Musée d'Histoire vivante pour cette expo qui sera prolongée jusqu'à fin janvier. Vous pourrez l'avoir quand même pour celles et ceux qui souhaitent se rendre à Montreuil. C'est assez facile de s'y rendre pour visiter cette exposition. Ce matin, on m'a demandé d'animer une première table ronde avec quatre intervenantes et intervenants. Vous aurez Romain Ducolombier, qui est historien et qui vient de publier chez Folio, chez Seuil. Ben voilà, Romain. Bonjour Romain. Bonjour. Donc, qui vient de publier, chez Seuil, il y a la collection Folio Histoire, trois textes de Léon Blum. Et donc, le bouquin s'appelle « Le Congrès de Tours, le socialisme à la croisée des chemins 1919-1920 ». Est invité aussi à prendre la parole aujourd'hui, ce matin, Jean Vigreux, qui est historien aussi et qui vient de faire paraître aux éditions Dijon. Vous le voyez à l'écran, « Le Congrès de Tours », un petit bouquin très richement sur lequel il a très beaucoup travaillé. Et puis, il est aussi co-auteur avec Roger Martelly et Serge Velikoff, d'un gros bouquin d'une histoire du Parti communiste français qui s'appelle « Le Parti rouge ». Interviendra aussi Patrizia Doglian, qui vient de faire paraître dans la revue « Le mouvement social » « À quoi sert un congrès politique ? » C'est le thème de ce numéro, de cette revue. Elle a fait paraître un article sur les jeunesses socialistes et donc, on vous en parlera au cours de cette petite table ronde. Et puis, pour finir, Gilles Candard, historien aussi, président de la Société d'études jurésiennes. Et puis, bien évidemment, pour celles et ceux qui le connaissent, il a dirigé « L'histoire des gauches ». Et il a publié, il y a quelques années, mais il faut vous y renvoyer encore aujourd'hui, une biographie publiée aux presses universitaires de Rennes sur Jean Longuet. Voilà. Donc, ma mission ce matin, comme celle des autres animatrices et animateurs de ces tables rondes, c'est de poser trois questions aux intervenants et intervenants, pour lesquelles ils auront à peu près cinq minutes, enfin, bien cinq minutes, guerre plus, pour pouvoir y répondre, ce qui nous emmènera sur une première table ronde de 45 minutes, presque une heure. Voilà. Donc, j'en viens tout de suite à la première question et j'inviterai, voilà, je vous la pose. Dans quelle mesure, ou pourquoi il est communément accepté par les historiennes et historiens que l'adhésion à la troisième internationale, soumise au vote des délégués à Tours, soit déjà admise le jour même de l'ouverture de ce congrès ? Donc, je vous propose que Romain du Colombier prenne la parole en premier, puis Jean Vigreux, puis Patricia, et enfin Gilles. Tu as la parole, Romain. Bonjour à tous. Merci, Éric. Merci, évidemment, à la Fondation Gabriel Péry de m'avoir invité à cette table ronde autour du congrès de Tours. On peut dire tout de suite que d'une certaine façon, le congrès de Tours est un événement politique français absolument considérable du XXe siècle, parce qu'il donne naissance précisément au Parti communiste français, mais c'est aussi un événement paradoxal. Et ça, l'historiographie l'avait souligné depuis longtemps. Au fond, s'est-il passé vraiment quelque chose à Tours ? Et si oui, quoi exactement ? Et si j'ose dire, le fonctionnement du Parti socialiste, sur lequel je crois Jean va revenir, d'un côté, mais aussi l'enchaînement des événements exceptionnels de l'année 1920, montre que l'essentiel, en réalité, était joué avant l'ouverture du congrès le 25 décembre 1920 à Tours. Ça, c'est clair. Pour le comprendre, ce que je propose, peut-être tout de suite, c'est de s'inscrire dans une chronologie pour l'instant peut-être plus courte qu'est celle de 1919-1920, puisque cette année, cette longue année 1920, s'inscrit dans un contexte d'une densité exceptionnelle qui est marquée par, comme on le sait, une grande mobilisation sociale, par la démobilisation militaire de l'armée française qui s'allonge dans la durée, mais aussi par l'affirmation du pouvoir bolchevique, évidemment, en Russie pour l'instant. Autrement dit, l'année 1920, c'est l'année de la construction progressive de la majorité de Tours. La question qui se pose, la question ardente qui divise le Parti socialiste et les socialistes à cette époque, c'est de savoir s'il faut ou non adhérer à la Troisième Internationale. Alors évidemment, la Troisième Internationale est fondée par Lénine et les bolcheviques en mars 1919. C'est une, disons, pour faire vite, c'est un instrument qui permet aux bolcheviques d'universaliser, en quelque sorte, leur message. D'une part, ça permet à Lénine et aux bolcheviques d'arracher la révolution russe ou la révolution bolchevique à ses origines russes, d'une certaine façon. De l'autre, c'est aussi une invitation à regrouper à travers l'Europe, d'abord et avant tout peut-être, des forces révolutionnaires en rupture avec la Deuxième Internationale des socialistes. Alors, l'événement, dès le mois d'avril-mai 1919, va avoir des répercussions considérables, en particulier dans le Parti socialiste, puisque certains militants socialistes décident de constituer un comité de la Troisième Internationale qui a pour but d'adhérer, de militer pour l'adhésion à la Troisième Internationale. Et ce comité est mené par deux hommes clés, Fernand Lauriau, un instituteur syndicaliste et socialiste chevronné, et puis un jeune militant qui en est le secrétaire et qui s'appelle Boris Souvarine et qui est une des plumes très acérées du Parti socialiste à cette époque. Alors, évidemment, l'influence de ce comité de la Troisième Internationale ne va cesser de progresser dans un Parti socialiste qui est tout à fait bouleversé par des évolutions profondes, en particulier par l'explosion de son nombre d'adhérents depuis la fin de la guerre, mais aussi par une défiance très forte, très affirmée vis-à-vis des chefs qui ont été les siens pendant la Première Guerre mondiale et qui se sont ralliés à la défense nationale. Ce petit comité de la Troisième Internationale qui ne va cesser de prendre de l'importance a deux stratégies possibles, si on simplifie à l'extrême. La première, c'est de sortir comme une forme minoritaire du Parti socialiste et de former un petit groupe révolutionnaire ou un groupe révolutionnaire, un parti révolutionnaire dissident. Ce n'est pas le choix de L'Oriot ni de Souvarine. Leur choix, au contraire, c'est d'essayer de conquérir le Parti socialiste de l'intérieur. Et c'est ce qui va se passer. Le problème, c'est que cette stratégie suppose aussi de s'allier avec des éléments plus modérés qui viennent d'autres courants de la SFIO qui sont peut-être plus réservés vis-à-vis d'une éventuelle adhésion à la Troisième Internationale. Alors, un premier succès a été remporté, un premier succès majeur a été remporté au Congrès de Strasbourg en février 1920. Lors de ce Congrès, d'une part, le Parti socialiste décide de sortir à une écrasante majorité de la Deuxième Internationale à plus de 92% des mandats, ce qui est évidemment un désaveu cinglant pour cette organisation d'avant-guerre. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on voit déjà que les amis de L'Oriot, les L'Oriotistes, etc., donc le Comité de l'Enterrième International, est très influent puisqu'ils rassemblent 41% avérés des mandats à l'issue du Congrès. Donc, autrement dit, on est dans une situation un petit peu étrange où la SFIO est, si j'ose dire, orpheline d'international et qu'elle est face à une question lancinante, que faire maintenant ? Si j'ose dire. Et alors, le deuxième tournant se déroule à l'été 1920 puisque c'est à l'occasion du deuxième national communiste, je pense qu'on va y revenir, en juillet et août 1920, que deux représentants du Parti Socialiste, Marcel Cachin, d'une part, directeur de l'Humanité, et Louis-Oscar Frossard, son propre secrétaire, sont envoyés à Moscou pour discuter des modalités éventuelles de l'entrée du Parti Socialiste dans la Troiselle Internationale. Or, les deux hommes sur place, c'est très complexe, mais je vais vite, les deux hommes sur place décident d'adhérer personnellement à l'ICL International Communiste. Et c'est un tournant. C'est un tournant parce que ça va avoir des conséquences majeures sur la suite des débats qui préparent l'entrée dans le Congrès de Tours. D'abord, parce qu'à l'issue de ce deuxième Congrès sont formulées des conditions, les fameuses 21 conditions d'adhésion qui vont littéralement empoisonner le débat sur l'adhésion désormais. Ensuite, parce qu'évidemment, la majorité désormais est acquise, c'est certain, à partir de l'été 1920, qu'il y aura une majorité à Tours, mais je pense qu'on y reviendra tout au long de ce débat. Cette majorité est forcément composite. Elle va être constituée du noyau des hommes du Comité d'ordonnés international, mais elle va aussi s'adjoindre progressivement des hommes qui vont se rallier à la logique majoritaire d'une certaine façon et à la logique unitaire. Il faut sauver l'unité en votant en majorité. Et puis, il y a des hommes qui vont se détacher de courants plus modérés vis-à-vis de l'adhésion. Je pense à des hommes comme Henri Barbus, par exemple, comme Daniel Renou, qui vont progressivement rallier ce camp de l'adhésion. Et enfin, évidemment, et je termine par là pour laisser la parole tout de suite, il y a un troisième courant qui va se constituer et qui montre bien que la majorité est déjà acquise à l'été 1921. C'est le courant qu'on va appeler celui de la résistance. Ce courant de la résistance à l'adhésion, dont Léon Blum est l'un des personnages clés et il me semblait justement opportun, ce centenaire, de rééditer un certain nombre de textes de 1919-1920 qui permettent de comprendre un petit peu comment il a imaginé penser cette résistance à l'adhésion. Merci Romain, merci Romain d'avoir respecté tout mon temps de parole. C'est très bien. C'est un peu disciplinaire, mais c'est les conditions de visio qui nous obligent à cela. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Jean-Vigreux. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci à la Fondation Gabrielle Péry pour l'invitation et merci également à toutes et tous pour le lancement déjà des questions, du débat autour de ce moment qu'a constitué le Congrès de Tours. Romain du Colombier vient de donner des éléments importants de contexte, de mise en perspective. Il faut rappeler, me semble-t-il, par rapport à la question posée, d'abord, que c'est une exception, la France, c'est le seul parti qui majoritairement adhère à la SFIC dans l'ensemble européen et ailleurs, ce sont plutôt des minorités qui font effectivement des logiques de scission et là, on est dans un processus d'adhésion majoritaire. Deuxième élément de contexte que Romain a rappelé mais sur lequel je voudrais revenir, c'est l'importance de la sortie de guerre. Comment, en fin de compte, la Première Guerre mondiale a marqué durablement les corps, les esprits, le deuil monumental qui est présent de cette guerre totale et comment, en fin de compte, les socialistes, le mouvement socialiste est pris dans cette contradiction fondamentale depuis l'assassinat de Jean Jaurès entre le pacifisme d'un côté et de l'autre côté l'Union sacrée. Et les résultats de la guerre font qu'il y a un rejet véritablement très fort des enjeux de la guerre. Deuxième contexte, bien sûr, et ça a été dit et rappelé, ce sont les enjeux des révolutions russes et bien sûr de la fondation de la Troisième Internationale par Lénine. deux moments de fondation, une première en 1919 qui prend date et une autre en juillet 1920 qui affirme véritablement quels sont les enjeux des nouveaux partis, quels sont les enjeux de cet international communiste avec les 21 conditions et Romain l'a très bien rappelé. En revanche, la question posée précisément, c'était aussi de dire au début du Congrès, on sait que c'est joué. Mais pourquoi ça s'est joué comme ça ? Pourquoi, en fin de compte, il y a eu une adhésion majoritaire ? D'abord, Romain l'a rappelé aussi, il y a ce voyage à Moscou important de Cachin et Frossard qui sont envoyés par la SFIO après le Congrès de Strasbourg pour essayer de prendre le pouls de ce qui se passe puisqu'il y avait un refus de la SFIO de réadhérer à la Deuxième Internationale avec le poids de Longuet et de ce grand courant qu'on appelait centriste en tant que tel. Mais comment ils vont se diviser au cours de l'été puisque c'est ça qui va se jouer et la motion d'adhésion sans réserve qui est celle qui devient majoritaire où se rejoignent d'anciens centristes et Longuet, pardon Longuet, L'Oriot, excusez-moi, L'Oriot et Souvarine, comme l'a expliqué Romain, devient majoritaire dans le parti. Il faut aussi le voir au regard du mouvement ouvrier et au regard de l'échec des élections de 1919. Alors que la SFIO avait eu une poussée électorale en voie, le mode de scrutin ayant changé, il y a des espoirs, des désillusions en tant que telles qui jouent véritablement sur les militants et peut-être un rejet du ministérialisme et peut-être un rejet aussi du parlementarisme à ce moment-là dans une radicalité avec les grèves qui ont été matées durement. Et n'oublions pas que L'Oriot et Souvarine sont en prison au moment, bien sûr, du Congrès puisque depuis le mois de mai, le mouvement ouvrier est réprimé par le Bloc national, par cette chambre Bleu Horizon, etc. Donc, oui, effectivement, les militants socialistes ont déjà voté dans les fédérations après des débats, après des réunions contradictoires, importantes, qui sont relatées dans la presse socialiste nationale, l'humanité, le populaire, mais aussi dans la presse locale socialiste, dans les fédérations. Et au total, eh bien, on a différents résultats qu'on peut donner. Neuf fédérations ont voté à 100% pour l'adhésion à la motion d'adhésion sans réserve. Alors, entre autres, puisque je suis sur Dijon, je citerai la fédération de Côte d'Or, mais il y en a 8 autres. 6 fédérations ont donné plus de 90% des mandats à la motion d'adhésion sans réserve. 22 fédérations ont donné plus de 75% des mandats, et en particulier toute la région parisienne, Seine, Seine-Inférieure, Seine-et-Marne et Seine-Oise, donc là où il y a vraiment les bastions militants. Et enfin, 33 autres fédérations ont donné entre 50 et 75% des mandats, dont le Nord et le Pas-de-Calais, également, bien sûr, grosses fédérations. Donc, au total, on a plus de 70 fédérations sur 96 qui ont donné la majorité d'adhésions sans réserve à la SFIO. Donc, voilà comment s'ouvre ce congrès, je dirais, quasiment sans aucun suspense, puisque tout est joué à l'avance pour répondre clairement à la question qui a été posée par Eric. J'aimerais simplement rappeler que ce décompte est connu, classique, que ce soit par les travaux d'Annie Créégelle ou quand les éditions sociales avaient publié le Congrès de Tours en 1980, ouvrage collectif, eh bien, il ne faut pas oublier non plus, me semble-t-il, le poids aussi de l'Empire colonial et des sociétés coloniales avec Alger qui donne 13 mandats sur 15 à l'adhésion sans réserve, Constantine, 14 sur 19, Oran, 7 sur 7, 100%, la Tunisie 6 sur 9, voilà, donc au total, 74 fédérations sur 96 décident, désirent, adhérer immédiatement à la 3e internationale au communitaire. Merci Jean, très très bien, donc, voilà, parfait, nous allons poursuivre avec Patrizia qui devrait réapparaître à l'écran et ouvrir son bureau. Donc, Patrizia, ce qui est intéressant c'est que là, Romain et Romain Ducolombier et Jean-Vigreau viennent de citer pas mal les principaux protagonistes, on va dire, du Congrès de Tours, ils sont partis, il faut le noter, ils étaient particulièrement âgés, les uns et les autres, il y a plus jeunes, Paul-Vaillant Couturier et Frossard sont beaucoup plus jeunes que Lauriot, que Cachin, que Longuet, que Léon Blum. Et donc, ce qui est intéressant c'est qu'avec ce travail qu'a mené Patrizia et d'autres aussi sur les jeunesses, on a ce congrès des jeunesses socialistes qui se réunit avant ce congrès de Tours et qui, lui déjà, donc en fonction de sa date de réunion, se proclame adhérent de la Troisième Internationale. Je n'en dis pas plus et je te laisse la parole, Patricia. Merci, merci de m'avoir invité. Je suis en train de travailler sur les jeunesses, sur la, j'ai terminé un livre sur la naissance de l'international de jeunesse communiste avec un autre collègue et la question des générations, la question des parties des jeunes, même en Italie, on parle d'une, trois composants, trois, disons, que le congrès de Livourne voit une partie des jeunes à côté d'autres 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 compagnons et il faut aussi dire qu'il faut relancer cette bonne occasion, il faut relancer cette débat, cette étude sur la naissance des parties communistes. Il y a une absence d'études depuis longtemps, surtout pour ce qui concerne l'histoire des jeunesses qui restent assez faibles et pas renouvelées après des livres qui sont sortis des années en anglais, surtout comme ce livre-là qui est sorti sur l'histoire des jeunesses dans les années 60-70. La question des réseaux internationaux est très importante pour comprendre la décision des jeunes de rejoindre un nouveau internationalisme qui s'appelle la troisième internationale. Il faut aussi dire que si on fait une étude comparée que les Français et surtout les jeunesses français restent un peu à l'écart des réseaux internationaux qui se forment à partir de 1919. Vous m'écoutez ? Vous arrivez à m'écouter ? OK. La France reste un peu à l'écart même si la Suisse francophone est et avec la Suisse francophone reste des rapports surtout à travers Jules Umberdross et d'autres. Toute la naissance de l'international de jeunesse communiste et sa fondation à Berlin en novembre 1919 auquel quelques Français participent est dû surtout à des jeunesses qui passent des jeunesses socialistes des jeunesses communistes et qui appartiennent surtout aux mouvements autrichien et allemands. Là, c'est déjà un problème pour la jeunesse française qui, sortant de la guerre a des difficultés à reprendre ses contacts avec les réseaux internationaux. Il y a tout il faut aussi dire que sur le plan comparé il y a des jeunesses comme la jeunesse espagnole et la jeunesse suédoise et d'autres qui sont à la base de la formation des partis communistes dans leur pays. C'est-à-dire ils sont la majorité des groupes qui vont créer les partis communistes. Pour ce qui concerne la France, les Français sortent d'une isolation dans laquelle ils se trouvent sur le plan international, sur le plan d'Anne, seulement vers la fin du 19... à travers... pendant l'année 1919 et on trouve encore au moins trois positions qui sont présentes dans les jeunesses socialistes de France et qui sont liées à la question de l'autonomie par rapport aux partis adultes. C'est-à-dire des choses qui ne nous trouvons pas dans d'autres organisations socialistes qui passent rapidement à une adhésion à l'international des jeunesses communistes fondée à Berlin à la fin du 19. Ce sont trois positions liées liées au débat sur quelle autonomie les jeunesses socialistes doivent prendre par rapport aux partis d'adultes. C'est une adhésion immédiate et simple à la troisième internationale. c'est un autre parti qui est représenté surtout par Pierre Lenné qui est contre la situation et un autre encore qui est pour une autonomie vis-à-vis du parti et pour une adhésion à la troisième internationale sans attendre les décisions du parti adulte. nous voyons très rapide mais des passages très rapides. Il faut aussi dire qu'entre la fin du 1919 et la fin du 1920 les décisions les congrès les réunions sont très rapides dans tous les pays dans tous les mouvements de jeunesse qui décident pas de participer au mouvement de la troisième internationale. Les passages sont une conférence nationale de jeunesse en Troyes dans laquelle il y a une forte courante favorable à l'international de jeunesse communiste et après la participation des Français ce que j'ai essayé de décrire dans l'article que j'ai publié dans la 1900 à Milan un congrès qui devait être un congrès de jeunesse socialiste du sud disons de l'Europe et de l'Europe méridionale mais qui voit surtout les Français et les Italiennes discuter ensemble sur les choix à prendre par rapport à la troisième internationale et comme a été dit par Jean c'est jouer à l'avance les jeunesses jouent à l'avance par rapport au parti adulte ils sont c'est un mouvement ils sont plus moins liés au parti ils se considèrent des avant-gardes ils viennent d'une lutte d'une tradition de lutte anti-militariste qui vient relancer après la guerre ils sont liés plus que les partis à des mouvements de l'anarcho-syndacalisme et du syndacalisme c'est là qui fait décider à une majorité qui monte dans différentes réunions surtout à Poutot en juillet et au congrès des Belvidoises à la fin d'octobre 1920 la majorité de participer et d'adhérer à la troisième internationale à l'international de jeunesse communiste c'est-à-dire c'est le premier pas c'est l'adhésion au mouvement de jeunesse qui a lui-même a déjà adhéré à la troisième internationale et c'est ça qui porte les jeunesses françaises à se considérer socialistes et communistes prendre changer de nom et devenir ajouté communiste aux noms à côté des socialistes noms qui garderont jusqu'à 1921 juste après le congrès de Tours et à participer déjà comme un parti de jeunesse au congrès de Tours et de soutenir l'adhésion à une nouvelle internationale qui se considère plus internationaliste de l'autre et plus révolutionnaire de l'autre c'est ça les deux être avant-garde j'ai cité et je termine excusez-moi la rapidité surtout de résumer des passages et des moments assez compliqués mais ils se considèrent toujours avant-garde j'ai cité vous avez déjà rappelé Souvarine qui est un militant l'âge très important c'est vraiment un renouvellement des militants à l'intérieur du socialisme français et du communisme et Souvarine se considère réclame de reprendre je cite à l'avant-garde la place qu'elle n'aurait jamais dû quitter c'est-à-dire que les jeunesses doivent reprendre cette position et pousser guider là on le retrouve aussi dans les congrès de Livourne un mois après tour guider disons un nouveau internationalisme qui doit être à l'intérieur dans la ligne de la révolution russe et dans son modèle reste le problème dans le cadre international la France peut-être on pourrait discuter de ça par rapport même au congrès de Tours la France selon mon analyse surtout des jeunesses socialistes et reste isolée isolée prendre des décisions il y a des modèles qui entrent et qui sont disputés en France mais les grands moments de circulation d'idées révolutionnaires pour les jeunesses restent à l'intérieur d'un monde allemand autrichien et scandinave dans lesquels la France est encore isolée et écartée Merci Patricia vous avez noté que j'ai accordé plus de temps beaucoup plus de temps presque le double à Patricia tout simplement pour gérer amicalement et avec intérêt ce débat puisque Patricia m'a envoyé un message pour me dire qu'elle serait moins à même dit-elle à répondre sur la deuxième et troisième question donc ça vous accordera Gilles Romain et Jean un peu plus de temps sur les deux autres questions bien évidemment je t'interpellerai Patricia sur les deuxième et troisième questions et si tu souhaites intervenir ou rebondir sur ce qu'aura dit les trois autres intervenants sans plus tarder pour finir cette intervention sur cette première question je passe la parole à Gilles peut-être avec en prenant en compte la question de Gérard Ledeck qui s'est connecté et qui pose la question sur le rôle et les positions de Jean-Longuet à Tours donc comme tu vas répondre sur Cachinf pour ça mais que la deuxième question va être justement au cœur du congrès de Tours sur l'intervention de lycée peut-être à toi de gérer sur le rôle et la position de Lenguet si tu souhaites répondre sur cette première question ou y venir en deuxième question sans plus tarder je te donne la parole Gilles Oui merci j'adhère d'ailleurs à ce qui a été dit précédemment par les différents intervenants et je pense simplement qu'on pourrait compléter en nous interrogeant sur finalement les choix les attitudes finalement du parti sortant du groupe dirigeant qui conduit le parti socialiste jusqu'à la fin 1920 on a vu un peu les choix les militants on a un peu évoqué le choix de Moscou de l'international communiste aussi qui essaie de se constituer évidemment il faudrait s'interroger sur ce que proposait ce que voulaient les dirigeants socialistes et là effectivement ça pose la question que tu viens d'aborder c'est que cette direction socialiste éclate au cours de l'été 1920 puis de l'automne puisque cette majorité cette direction qui d'ailleurs n'était pas une direction qui était constituée sur le thème de la fidélité à l'Union sacrée parce que les choses étaient renversées au sein du parti socialiste en 1918 c'était l'ancienne minorité qui était devenue majoritaire et qui avait pris la direction du parti à Saint-Lyon d'ailleurs avec des majoritaires qui avaient évolué comme Marcel Cachin qui était dans un petit courant centriste allié à l'ancienne minorité et la nouvelle direction du parti socialiste depuis la fin 1918 avait un projet je dirais pour le socialisme international qui était un projet de reconstruction alors ce projet de reconstruction en 1919 est plutôt fondé sur l'idée d'une reconstruction de l'international et à partir de la fin 1919 on admet l'idée qu'on ne pourra pas reconstruire l'international ça a été évoqué précédemment tel quel qu'il faut faire autre chose d'où l'idée d'essayer de faire un accord entre d'une part la révolution russe et d'autre part disons les forces vivantes les forces allantes du socialisme européen occidental essentiellement dans les conceptions de l'époque Patrick Zia vient d'aborder un petit peu la question la vieille internationale c'était la France l'Angleterre d'Allemagne essentiellement et donc dans ce cas-là c'est le travaillisme britannique et notamment l'ILP en sur 5 et qui va le plus loin et puis les indépendants allemands ceux qui n'étaient pas des sociodémocrates majoritaires qui d'ailleurs sont en grand progrès à l'époque il va y avoir des élections en 1920 où le parti indépendant allemand fait presque jeu égal avec le vieux parti social démocrate majoritaire c'était ça le projet finalement de la majorité du parti socialiste le problème de cette majorité c'est que ce projet finalement ne peut pas continuer parce qu'il n'y a pas disons il n'y a pas de coordination il n'y a pas d'accord entre ces différents responsables on est un petit peu dans le profil des horaces contre les curiaces et les curiaces ils vont chacun individuellement les français jouent français les allemands jouent allemand les anglais jouent anglais et à mon avis d'ailleurs c'est quelque chose même que je n'avais pas avancé comme idée dans ma thèse sur Longuet mais c'est peut-être une des raisons pour lesquelles Longuet ne va pas lui-même à Moscou c'est que ça aurait du sens si Longuet pouvait parler au nom de cet ensemble or il ne peut pas le faire en juin juillet 1920 il aurait pu le faire à la limite si la fameuse internationale qu'on appellera de manière plaisante internationale de l'ennemi ou l'union des partis socialistes pour l'action internationale était constituée or elle ne sera qu'après tous les congrès qui auront fait le choix donc là il y a un problème de temporalité qui condamne un petit peu ces rénovateurs ou ces reconstructeurs du socialisme à être impuissants et qu'est-ce qui se passe c'est qu'évidemment en juin 1920 le parti travailliste décide majoritairement de rester dans la deuxième internationale donc il y a un des piliers possibles qui s'en va et en octobre 1920 l'octobre 1920 au congrès de Hall c'est le parti indépendant qui choisit majoritairement d'aller vers Moscou Longuet est présent il voit Zinoviève etc. il y a d'ailleurs pour répondre un peu à la question de Gérard des discussions qui ont eu à ce moment-là où Zinoviève serait sur une ligne beaucoup plus avenante que précédemment ou que postérieurement donc le seul enjeu d'ailleurs concret on pourrait dire du congrès de Tours quand il va commencer c'est de savoir ce que va faire lui-même disons Longuet et quelques-uns de ses amis pour le reste effectivement les gens ont voté mais quel que soit le choix de Longuet sa stratégie qui est une stratégie d'entente au niveau international entre une partie du socialisme occidental et la révolution russe ne peut pas fonctionner puisque et les Allemands et les Anglais ont finalement joué leur propre parti donc il va être obligé à Moscou il va être obligé à Tours pas du coup Moscou il va être obligé à Tours de prendre évidemment le point de Moscou disons un peu à la figure et de se déterminer par rapport à Moscou mais qu'est-ce que Jean Longuet tout seul peut faire exactement face à la révolution russe face à la nouvelle internationale et face au choix de ses amis il y a évidemment une réponse politique il va la faire il va prendre la parole il va faire un grand discours mais évidemment disons que ces cartes sont extrêmement minorées et elles sont minorées parce que finalement même en France on ne l'a disons ses lieutenants ses collaborateurs enfin les gens qui travaillent avec lui le n'ont pas attendu d'un côté Frossard et Kachin à Moscou on l'a dit on fait le choix d'aller vers l'intégral communiste en disant non notre politique reconstructrice finalement n'est plus possible il faut en prendre donc il faut aller à Moscou et puis il y en a d'autres comme Paul Ford Pressman les minoritaires de Haute-Vienne qui disent non les conditions sont inacceptables ça ne sert à rien de discuter avec Moscou il faut rester finalement avec il faut s'entendre avec la résistance socialiste avec ceux qui ne veulent pas de ce nouveau parti et donc qui eux aussi poussent Longuet à refuser et donc Longuet est évidemment très prestigieux très populaire si on veut mais tout à fait isolé au moment où commence le congrès de Tours et là on répondra dans la deuxième avec la deuxième question sur effectivement comment va se déterminer Longuet je crois qu'il va se déterminer aussi en fonction de ce qu'on lui dira en face et ça sera très net ça sera surtout pas toi donc évidemment surtout pas toi il en tiendra compte je peux continuer mais si j'avais peur de l'étonne non de toute façon on va continuer donc peut-être Patricia si tu es encore présente voilà donc avant de passer la deuxième question j'ai une question de Florent Gouen sur le rôle de la jeunesse socialiste notamment autour de Gabriel Péry qui dit qui lui semble important dans le mouvement d'adhésion qui qui touche le département des Bouches-du-Rhône sa question c'est en est-il qu'en est-il dans d'autres fédérations si tu pouvais voilà apporter un éclairage à cette question sur cette question je n'ai pas compris la question c'est-à-dire quelles sont les fédérations qui sont plus oui oui c'est ça dans le mouvement dans le mouvement d'adhésion la question oui c'est souligné qu'il y avait dans le département des Bouches-du-Rhône qui avait un allant naturellement pour la troisième internationale qu'en est-il dans d'autres fédérations est-ce que tu avais des informations non je n'ai pas c'était il faut dire que je travaille plutôt sur l'internationalisme de jeunesse et pas sur la géographie de la jeunesse en France mais c'est une question intéressante parce qu'en effet il faut relancer des recherches sur ce sujet parce qu'on a presque rien mais la question le problème de la temporalité que Gilles a évoqué c'est très important dans les passages dans ces périodes pour les choix et en lisant certains travaux sur la jeunesse on pourrait dire que c'est surtout sur Paris et sur certains arrondissements de Paris qui viennent se développer une décision de participer de laisser les constructeurs et d'adhérer à l'international de jeunesse il faudrait peut-être regarder certains travaux comme les jeunes communistes et d'autres pour repérer les différentes fédérations mais je crois que Jean peut apporter un éclairage sur une simple s'il vous plaît Jean oui on peut apporter un éclairage mais il y a deux éclairages qu'il faut apporter le premier c'est quelle est la place des jeunes dans le parti où est-ce qu'on a une jeunesse socialiste bien implantée et deuxième chose il y a aussi le fait que pour voter au congrès il faut avoir 50 partis il ne faut jamais perdre de vue cette condition essentielle dans les statuts de la SFIO 50 partis ça renvoie à des gens qui auraient adhéré en 1915 donc il est clair que sur la jeunesse socialiste c'est autre chose c'est à part c'est un autre un autre courant en revanche que les jeunes interviennent dans les débats interviennent dans les réunions publiques ont un rôle moteur comme Gabriel Péry dans les Bouches du Rhône oui c'est vrai mais pas forcément partout et c'est ce mélange des générations qui se joue et c'est cette alchimie qui se joue pour amener à cette majorité c'est tout pardon non c'est tout à fait d'accord nous trouvons ici d'un côté une discipline des partis et de l'autre un mouvement de jeunesse qui rejoint le socialisme et après l'internationalisme communiste après la guerre et qui reste un mouvement avec un changement des militants et des dirigeants des militants très rapide et qui ne rentre pas dans la structure disciplinaire d'un parti comme le parti socialiste qui sort de la guerre avant de passer à la deuxième question peut-être pour justement cette question sur les jeunesses renvoyer aux travaux de Guillaume Robo Kouachi qui a fait sa thèse sur les jeunesses socialistes et les jeunesses communistes donc je pense qu'elle a été soutenue tu me corrigeras Jean récemment je crois oui mais c'est sur l'après 45 essentiellement ah dommage je croyais que c'était aussi je croyais que sa thèse était portée sur toute l'histoire des jeunesses non sur les débuts en revanche il y a Élise Manuel Lian qui avait travaillé avec Serge Wolikoff qui avait travaillé sur l'ICJ et l'international commise des jeunes donc il y avait des choses de ce point de vue là de ce côté mais c'est vrai ce sont des chantiers ce sont des chantiers il y a un colloque aussi qui sur les Jeunesses communistes qui avait coordonné Guillaume Robocachi qui sera publié un de ses jours aux éditions Arbre Bleu qui publie de nombreux ouvrages fondamentaux ceux de Patrizia notamment aussi sur le parti communiste et Renault etc donc vous en entendrez parler en 2021 ou 2022 voilà la plupart sont sur la longue durée et si on peut préciser disons cet tournage qui nous sont en train d'étudier c'est encore à mon avis quelque chose d'enchanté comme de être dit tout à fait tout à construire je me permettrais juste d'ajouter à ce que vous avez dit sur les jeunesses bien voir aussi que c'est quelque chose de nouveau dans le mouvement socialiste français parce que le parti socialiste français avant 14 n'avait pas l'habitude de fonctionner avec des jeunesses c'était j'avais essayé mais c'est vraiment qu'à partir dans les toutes dernières années que ça devient quelque chose qui existe un petit peu mais c'est pas une tradition ancienne du socialisme français si je peux aussi ajouter une autre chose parce que j'ai travaillé sur les jeunesses socialistes avant la guerre jusqu'à jusqu'à la gestion et la naissance de l'international communiste les jeunesses socialistes entrent en 1912 dans un réseau international c'est-à-dire deux années avant l'entrée en guerre et ils sont minoritaires ou marginales par rapport au grand mouvement de jeunesse de l'international socialiste qui est autrichienne et allemande et surtout et qui reste autrichienne et allemande à la sortie de la guerre et là les réseaux sont tous à reconstruire pour la jeunesse socialiste par rapport aux autrichiennes et même aux italiennes les italiennes à travers la Suisse ont des rapports à travers la Suisse pendant la guerre ils ont des rapports avec les bolcheviques ils ont des rapports ils ont des nouvelles et des relations avec les bolcheviques bien plus étroites par rapport aux français ça c'est évident dans l'histoire des années 1919 et 1920 Merci Patricia on poursuit je m'excuse de vous bousculer un petit peu mais voilà il faut respecter après il y ait le temps pour les autres tables rondes donc Gilles a commencé à ouvrir à répondre à cette deuxième question je vous la donne comment doit-on interpréter l'intervention lors du congrès de la déléguée de l'intention communiste Clara Zedkin et la lecture du télégramme Zinoviev alors question un soutien à la majorité ou à l'inverse du fait de la défiance de la défiance à l'égard de la défiance de l'intention communiste vis-à-vis de cette fraction Cachin-Frossa etc. est-ce que vous en parlerez et par la volonté de réaffirmer aussi les conditions et les exigences de la cession qui sont avancées par l'intention communiste donc je propose que Romain tu prennes la parole sur cette question tout de suite voilà pas de problème alors évidemment parmi les événements qui ont fait la légende du congrès de Tours comme tu l'as dit il y a d'abord évidemment la lecture du télégramme du comité exécutif de l'international communiste le 28 décembre ce qu'on a appelé le coup de pistolet de Vinoviève et puis juste après la prise de parole le surgissement de l'allemand de Clara Zettine à la tribune du congrès alors évidemment ces événements font partie comme je l'ai dit de la légende du congrès et on fait beaucoup pour sa renommée ultérieure malgré tout on sait aujourd'hui plus de choses sur ces deux événements en particulier sur la venue de Clara Zettine grâce à des archives qui sont ouvertes depuis et qui ont été mises en valeur excusez-moi en particulier un petit peu par mois depuis une dizaine d'années et donc alors la première chose qu'on peut dire c'est que Zettine évidemment n'est pas une simple déléguée traditionnelle des partis socialistes qui viennent rendre visite à d'autres congrès socialistes c'est une c'est l'envoyée de l'international communiste elle parvient à Tours clandestinement la veille le 27 décembre à l'aide de petits groupes militants qui lui ont permis de franchir la frontière et ensuite de s'acheminer jusqu'à Tours sans incident alors évidemment on peut se poser la question d'abord de ce que Clara Zettine qui à l'époque a 63 ans symbolise et elle symbolise beaucoup de choses elle symbolise la solidarité internationale entre les travailleurs elle symbolise aussi la révolution allemande de 1919 et son écrasement donc au tout début de janvier 1919 elle symbolise la conjuration aussi d'une certaine façon de la guerre entre les socialistes français et allemands pendant la première guerre mondiale la guerre fratricide qui a écrit l'arrière fond de toutes ces discussions sur le congrès de Tours et puis elle incarne également une forme de promesse révolutionnaire c'est certain parce que c'est une militante d'une grande aura et au passage elle implige une humiliation supplémentaire à la police française ce n'est pas désagréable pour les militants du congrès donc c'est vrai que je dirais que le premier point c'est l'effet symbolique qui est tout à fait important d'ailleurs et tout parce que ça donne ça met je dirais le parti dans les meilleurs augures en quelque sorte ça c'est un premier point peut-être le deuxième point sur lequel on peut insister c'est que elle traduit aussi le basculement du mouvement ouvrier on peut dire vers l'âge du nationalisme communiste parce que Zedkine n'est pas la première ni la seule envoyée de l'international communiste plusieurs envoyés de l'international communiste sont présents en France y compris dans les coulisses du congrès donc en 1920 et donc elle prolonge cette nouveauté qui va jouer un rôle essentiel la liaison la fameuse liaison avec Moscou tout au long de l'histoire du parti communiste français et de l'international communiste jusqu'à son émission en 243 et même bien au-delà ça c'est la deuxième chose la troisième chose sur laquelle on peut insister peut-être c'est le rôle de Zedkine qui était inconnu jusqu'à ce qu'on puisse lire les rapports qu'à l'adresse Zinoviev et à Lénine en janvier 1921 pour rendre compte de son action sur place à Tours et aussi également donc en Italie juste après c'est en fait l'enjeu comme l'a rappelé Gilles excuse-moi c'est quel est le sort qui est réservé à Jean Longuet par la septième condition par la septième des fameuses 21 conditions à l'adhésion parce que les bolcheviques ont envoyé une adhésion une exclusion nominale à l'encontre d'un certain nombre de militants et Jean Longuet en fait partie mais ils ont semblé varier un petit peu sur leur décision et le sort personnel de Longuet et la décision personnelle qu'il va prendre semble un peu en suspens et il se trouve que Zeltine est présente pour régler ce problème pour convaincre en fait les militants français qui peuvent être encore réticents d'accepter cette exclusion symbolique cette décision est difficile pour les français pour deux raisons d'abord par les liens qui pouvaient éventuellement les relier à Longuet lui-même parce qu'il doit accepter l'échec comme l'a dit tout à l'heure Gilles de l'espérance d'une internationale de l'ennemi qui ferait l'alliance entre révolutionnaires russes et puis révolutionnaires occidentaux si j'ose dire et puis quand même il faut le dire parce que ça ressemble quand même beaucoup à un procédé de proscription et que ça peut déjà choquer c'est un procédé qui peut éventuellement choquer certains militants et inquiéter certains d'entre eux et le rôle de Zeltine il faut bien le dire c'est d'obtenir la tête de Longuet et elle y parvient de cette façon en l'imposant dans un moment symbolique et très intense du Congrès et puis il y a peut-être une dernière chose sur laquelle il faut insister c'est que l'un des sens de l'intervention de Zeltine à Tours c'est aussi d'annoncer ou de promettre le fait que le Parti Communiste sera une forme de renaissance pour le sens révolutionnaire français pour l'idéal révolutionnaire français et cette idée de régénérer le socialisme français par une rupture inaugurale que serait Congrès de Tours et quand même essentielle à mon sens pour comprendre un certain nombre de motivations à ce moment-là au sein des socialistes pour adhérer à la Troisième Réunion et la Troisième Réunion Merci Romain Jean ? Oui, Romain a déjà presque tout dit l'essentiel est là l'idée fondamentale qui se joue avec cette mise en scène ce coup de théâtre de l'arrivée de Clara Zetkin et également du télégramme de Zinoviev c'est de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie pour reprendre une vieille formule à savoir de mettre une frontière à qui est-ce qu'on accepte ou pas dans la nouvelle internationale dans le nouveau parti et en fin de compte Gilles l'a très bien dit c'est ce qu'on renvoie en fin de compte comme image à Longuet dans un premier temps c'est lui qui fera le choix bien sûr de ne pas y aller mais ce qui est intéressant c'est cette mise en scène ce coup de théâtre n'oublions pas qu'il avait été publié au moment du début du congrès quelques jours avant pardon le congrès je crois c'est début décembre vers le 22 décembre si j'ai bonne mémoire à la porte Clara la police française interdit ne donne pas de visa etc ce qu'il faut bien voir c'est que pour venir à ce type de congrès on venait clandestinement on n'avait pas toujours tous les visas nécessaires ça renverra aussi peut-être au poids du bloc national de la vie politique française par rapport à l'ensemble et la peur de la contagion révolutionnaire qui perdure à ce moment-là ne le perdons pas pas de vue mais pour cette venue et cette intervention de Clara Zetkin donc à la fois même la théâtralisation on éteint la salle il y a un service d'ordre qui la fait rentrer on rallume enfin vraiment il y a toute une je dirais vraiment une mise en scène de son intervention Romain a dit l'essentiel et il y a quelque chose de fondamental c'est qu'elle arrive effectivement la veille le 27 et qu'elle tient déjà des réunions elle a un rôle fondamental parce que ce qui se joue dans un congrès et ça me semble-t-il c'est ce qui est très bien montré dans l'exposition à Montreuil vivement que ça rouvre qu'on puisse la voir mais au moins il y a le catalogue de l'exposition c'est ce que j'ai essayé aussi de faire un peu dans l'essai qui va paraître aux autres c'est l'ambiance c'est ce qu'il y a autour c'est les réunions autour du congrès où on se retrouve le soir où on se retrouve le matin ou même les repas et pendant ces repas il peut y avoir des discussions très fortes et d'ailleurs concernant Longuet Frossard mange à la table pendant longtemps des amis de Longuet et garde jusqu'au bout ses liens garde jusqu'au bout cette amitié garde jusqu'au bout cette volonté de rester ensemble parce que c'est une déchirure qu'ils vont vivre les uns et les autres de se séparer c'était des camarades il y avait une fraternité entre eux qu'il ne faut jamais perdre au début donc au-delà de ces deux réunions qu'organise Glarazetkin avant son intervention où participe Marcel Cachin Daniel Renou Charles Rapoport Paul Vaillant-Couturier René Reynaud me semble-t-il encore et Abramovitch un autre délégué de l'international que Romain citait tout à l'heure et bien l'idée c'est de trancher cette question effectivement de Longuet parce qu'on ne veut pas d'une adhésion avec réserve on veut d'une adhésion sans réserve et là c'est véritablement la volonté de couper au sein de ces centristes même si Frossard et Cachin viennent en quelque sorte de ce courant et vraiment il faut marquer cela et puis deuxième chose me semble-t-il et ça Romain Ducoulombier l'avait très bien montré dans son ouvrage Camarade issu de sa thèse les enjeux de la régénération bien sûr du socialisme mais surtout c'est aussi me semble-t-il un moment où Cachin prend date pour la suite et permet en quelque sorte de commencer à mettre de côté les anciens les minoritaires véritablement ceux qui étaient en prison jusqu'à l'heure sous Varine et Loriot pour reprendre le poids à l'intérieur n'oublions pas on va dire motion Cachin-Françard d'ailleurs puisque l'humanité présente au cours de la période avant même le congrès et pour un peu non pas les mettre totalement sur la touche mais être fortement présents face à eux et ça me semble-t-il c'est un des enjeux de la présence de Clara Zetkin qui montre bien cela ça c'était la première série de réponses cette frontière cette barrière qui est mise et puis de l'autre côté renouer effectivement avec l'universalisme révolutionnaire ou l'universalisme du côté français en renouant avec la grande révolution en renouant avec la commune en renouant avec la geste révolutionnaire tel qu'il est présent dans le discours et dans l'intervention de Zetkin et la suite et d'ailleurs si vous voulez sur le site de la fondation Gabriel Péry c'est repris dans le cadre de l'exposition du centenaire et je renvoie également à l'histoire de ce mois-ci où Sophie Curé présente l'événement du mois et l'événement c'est la venue de Clara Zetkin donc vous pouvez en lire aussi un peu plus de ce côté-là voilà Merci Jean une petite précision je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire donc si vous vous reportez au journal de l'humanité ou au populaire pour toute la période de septembre jusqu'à l'ouverture du congrès vous verrez que la terminologie ne s'impose pas comme ça c'est-à-dire qu'il y a motion d'adhésion à l'intervention internationale mais souvent on va voir apparaître petit à petit motion Cachin-Frossard jusqu'au jour jusqu'au dernier jour là où le dernier jour ça s'affirme à la une de l'humanité quand l'humanité donne les résultats faut-il le rappeler mais l'humanité est dirigée par Marcel Cachin voilà et Souvarine et Loriaux sont en prison donc ça félicite les choses et donc s'affiche en gros motion Cachin-Frossard obtient tant de mandat Jean ? Excuse-moi ça facilite oui mais Cachin avait proposé au parti de se mettre en retrait mais les dirigeants du parti ont dit non non tu peux rester il ne faut jamais perdre de vue quand même cette vision bien sûr mais en même temps ne pas accorder ne pas accorder à Marcel Cachin un sens de stratège de tacticien hors pair c'est un militant socialiste un dirigeant socialiste hors pair et tu sais très bien pour celles et ceux qui ont travaillé sur le parti socialiste les congrès du parti socialiste comme tous les congrès des partis politiques sont des enjeux aussi de tactique de stratégie d'opposition et donc dans ce petit jeu voilà mais on voit bien dans l'humanité ça dépend les fédérations d'ailleurs d'ailleurs ce que les fédérations envoient moi j'ai retrouvé la section de Montreuil et donc eux ils emploient le terme de motion Cachin-Frossard voilà mais la section d'une autre section d'une ville de la Seine emploie la motion troisième adhésion Romain tu avais levé la main oui juste un élément puis après je laisse toute la parole à Agile excuse-moi c'est préciser d'une part le contenu des discussions entre Zedkin et les militants que Jean a cité tout à l'heure il y a plusieurs objets il n'y a pas de la question Longuet il y a la question de la dévolution de l'humanité qui va récupérer l'humanité après 1920 enfin après le congrès c'est une question évidemment essentielle parce qu'on le sait les communistes qui vont le récupérer en 2021 mais Zedkin commence déjà la discussion autour de cet enjeu premier et puis il y a un autre enjeu qu'on oublie souvent et qui est très important qui va compliquer les relations on disait tout à l'heure de la majorité de composites ou de compromis de Tours c'est la répartition des postes après le congrès et le comité de l'antiseum international a toujours revendiqué une des dimensions des conditions c'est-à-dire d'avoir deux tiers de la direction et c'est une pomme de discorde que Zedkin voit venir et qu'elle va avoir du mal à désamorcer autrement dit elle donne aussi enfin pardon elle donne aussi à l'international communiste des conseils pour s'appuyer sur certains militants et Cachin est largement mis en avant par rapport à Frossard qui est présenté comme un personnage un peu disons changeant et finalement dont les conditions internationalistes on pourrait dire sont fragiles donc là c'est ce que pense ce que pense Zedkin Gilles donc oui peut-être revenir sur rebondir un peu sur ce qu'a précisé Jean Vigreux sur le fait qu'il n'y a pas de réserve à avoir sur ces adhésions ou pas adhésions et le fait que Léon Blum y compris dans son discours de tour dès le début dit vous ne pouvez pas présenter de réserve soit vous adhérez soit vous n'adhérez pas et il rajoute aussi qu'est-ce que ça veut dire d'adhérer à une intentionale pour pouvoir une fois à l'intérieur en changer les statuts ou autre chose peut-être revenir là-dessus et puis peut-être répondre à la question de Gérard Lédet c'était la deuxième question qu'il avait sur les raisons qui poussent Jules Gued à demeurer dans la vieille maison alors que le vieux leader socialiste suggère donc un peu avant sa mort de veiller sur la révolution russe et donc peut-être montrer via notre main ou le chambre naturellement pour intervenir là-dessus montrer que le débat n'est pas de savoir s'il faut soutenir ou pas la révolution russe le débat est de savoir si alors voilà donc tu vas pouvoir discuter et je te passe tout de suite la parole Gilles bien merci oui il y a de nombreux sujets je suis en accord avec ce qui a été dit les congrès c'est des grands moments de théâtre c'est de la politique en théâtre parce qu'effectivement les votes ont déjà eu lieu mais comment comment les joue-t-on et ça c'est très important et c'est un peu ça le sujet d'ailleurs qui est derrière le numéro de 1900 qu'Emmanuel Joux a préparé auquel Patricia notamment d'autres Sophie Curet aussi ont participé et donc là évidemment pour ce qui est de l'intervention de Clara Zetkin les choses sont très claires c'est effectivement un moment de grand théâtre une allemande peu après la guerre une femme ce qui évidemment est aussi assez subversif par rapport à la répartition des genres habituels donc une révolutionnaire qui parle au nom de la révolution russe tout ça est très mis en scène Jean et Romain l'ont rappelé et c'est évidemment destiné à empêcher le longuet de venir mais c'est également destiné à couper les effets de Frossard parce que le discours qui est interrompu c'est celui du secrétaire général du parti parce qu'on peut je sais bien que le secrétaire général du parti le titre est d'ailleurs récent à l'époque n'a pas l'autorité qu'un secrétaire général aura plus tard dans les différents partis mais quand même Frossard était un des principaux membres de la direction et il y avait le titre nouveau depuis le début de l'année de secrétaire général du parti et c'est pendant son discours qu'on ferme la lumière qu'on interrompt etc comment voyez-vous que son discours après marque l'opinion des congressistes il est complètement saboté complètement saboté et ça c'est tout un voulu c'est pas par hasard c'est pas on n'a pas tiré au sort pour savoir lequel des discours serait interrompu par l'intervention de cette team donc à mon avis le message politique est évident et je pense que tout le monde l'a très bien compris à l'époque et donc après il suffisait d'en tirer les conséquences longuer lui ce qu'il voulait effectivement je le disais un petit peu au début c'était finalement une négociation c'était je parle au nom d'un grand parti c'était pas forcément d'ailleurs de se mettre en avant bon c'est un homme de 44 ans à l'époque mais c'était je parle au nom du socialisme français et occidental je parle au nom d'une tradition socialiste et on ne pouvait pas lui faire le reproche d'avoir été à fond pour l'Union Sacrée puisque justement c'est lui qui avait animé le courant pacifiste et internationaliste de la minorité qui avait fondé populaire donc il peut parler et au nom de la tradition socialiste et révolutionnaire française de la commune de Paris de la deuxième internationale et du combat pacifiste et internationaliste et lui qui représente tout ça et bien Zekin au nom de Moscou lui disent carrément non puisque nous ne voulons pas négocier avec l'ancienne internationale avec l'ancien socialisme avec ce que vous représentez nous voulons faire quelque chose de nouveau qui est l'international communiste finalement dirigé par le comité exécutif c'est clair après il n'y a plus grand chose à dire à dire d'autre donc effectivement Longuet va en tirer les conséquences très clairement et d'une manière très éloquente me semble-t-il pour ce qui est évidemment après on a peut-être moins retenu l'intervention et le discours de Longuet puisqu'il envisageait une solution politique qui n'a pas pu fonctionner une négociation dont les autres parties prenantes n'ont pas voulu c'est ce qui rétrospectivement a donné plus de poids au discours par exemple de Blum qui refuse les choses disons un petit peu dès le départ mais ça Frédéric Seppet a bien montré que le discours de Blum n'intervient comme un classique du socialisme que dans les années 30 justement quand les socialistes sont de nouveau dans une période où il faut à la fois se rapprocher des communistes mais marquer la différence donc on revient un petit peu au congrès de Tours au texte fondamental et on édite pour la première fois on publie pour la première fois le discours de Blum alors qu'avant il était un petit peu perdu dans les actes du congrès qui a d'ailleurs été édité par les seuls communistes mais le discours de Blum comme fondateur pour l'identité socialiste disons tel qu'on a aujourd'hui tendance à se l'imaginer c'est quelque chose qui intervient en 1934 pas du tout en 1920 donc ça c'est aussi important de le conserver présent à l'esprit donc pour ce qui se passe alors pour évidemment Longuet une fois que Zedkine aura parlé bon il se contentera très bien de dire qu'à partir du moment où il est traité d'agent déterminé de l'affluence bourgeoise qu'on lui signifie qu'il ne doit plus qu'il ne peut pas être admis évidemment il n'aura plus qu'à rechercher les conditions d'un compromis disons d'un accord avec la résistance socialiste donc ça on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure si on peut accord qui sera trouvé ce que je voulais dire dès maintenant c'est que effectivement l'idée des reconstructeurs est battue et mise en pièce par Moscou et l'international au moment du congrès de Tours mais c'est pas parce qu'elle est vaincue qu'elle disparaît complètement en politique c'est pas parce qu'on est battu qu'on n'existe plus même le battu il joue un rôle historiquement et évidemment Frossard on n'en veut pas il ne fera pas carrière dans le parti communiste nous le savons déjà Cachin lui va s'adapter et il va rester jusqu'au bout mais en dehors des personnalités disons de Frossard et de Cachin je dirais que la politique la culture le militantisme que représentait Cachin comme Frossard des socialistes français des anciens reconstructeurs ou pas reconstructeurs d'ailleurs ne disparaîtra pas du parti communiste français le parti communiste français ne peut pas non plus être identifié entièrement à ce qu'aurait voulu à ce que Moscou aurait voulu qu'il soit ou qu'il devienne le parti communiste sera aussi l'héritier malgré tout des combats de Cachin Frossard pour, contre d'un certain nombre disons de caractéristiques politiques françaises très françaises dans le cas de la France et puis d'autres pays évidemment dans le cas d'autres pays très importantes et à mon avis c'est le défi qui est un petit peu lancé aux historiens du communisme bon Patrizia et moi je pourrais en dire pareil nous ne sommes pas des historiens du parti communiste mais comme nous le rencontrons souvent dans l'histoire de la vie politique française italienne ou internationale disons du 20ème siècle nous savons bien que le parti communiste français n'est pas seulement le représentant d'une idée botchevique qui aurait été façonnée à Moscou et qui aurait fonctionné en France c'est bien autre chose et pour le comprendre il faut s'intéresser aussi à ceux qui sont les soit les vaincus je dirais comme certains des amis de Longuet soit les vainqueurs apparents mais à demi-vaincus comme Frossard ou même Cachin au moment du congrès de Tours et voir qu'ils ont beaucoup compté aussi dans la construction et dans la vie du parti communiste après 1920 quelle que soit finalement leur place dans la direction du parti au fur et à mesure que l'histoire s'est déroulée Merci Gilles on poursuit j'ai une question de Daniel Sirera quelles sont les questions essentielles auxquelles les délégués et les socialistes français veulent ou pensent répondre et ils rajoutent alors qu'ils ne savent pas ce qui l'adviendra voilà donc là donc quelles sont les questions essentielles au cœur de ce congrès on vient d'en donner quelques-unes est-ce que l'un de vous souhaite prendre la parole Jean, Romain régénérer les socialistes comme Romain l'a bien montré oui voilà j'allais le dire régénérer adhérer à la troisième internationale avec les 21 conditions c'est ça qui est posé clairement comme question même si elles ne sont pas comprises intégrées et et toutes leurs dimensions bien perçues par tous les militants ce qu'est-ce qu'a dit Gilles à l'instant c'est-à-dire qu'on va avoir une hybridation c'est la vieille question de la greffe et du greffon bolchevique etc mais est-ce que l'arbre sur lequel on a greffé les racines n'est pas plus importante et va nourrir encore pendant longtemps l'identité du parti du parti communiste oui et puis il y a aussi la rénovation du militantisme c'est comme façon être anticolonial comme l'exigent les conditions être antimilitariste de façon conséquente comme l'exigent les conditions là aussi ce sont des éléments importants qui vont d'ailleurs provoquer des frontements dans les années qui suivent ces nouvelles politiques qui consistent à heurter les postures comme on veut qui consistent à heurter aussi directement le gouvernement ou l'état bourgeois pour ça comme on veut vont poser des problèmes à des militants qui viennent d'une autre tradition malgré tout la lutte des dominés effectivement l'émergence face à l'impérialisme face au nationalisme face au militarisme de reprendre tous ces discours mais il peut y avoir aussi un terreau ancien sur lequel c'est repris et aussi une lutte différente sur le plan économique des revendications on le voit dans tous les mouvements qui se disent communistes en 1920-21 je regarde aussi la situation italienne de l'occupation des usines c'est une nouvelle forme d'activisme d'activité de militantisme à l'intérieur des places de travail des lieux de travail ça c'est un autre au côté du renouvellement de l'antimilitarisme qu'on retrouve aussi parmi les jeunes générations si je peux ajouter quelque chose Eric une petite chose c'est évident que c'est important la façon dans laquelle nous analysons aujourd'hui les congrès de Tours comme les congrès de Livourne ou d'autres c'est une façon assez différente dans la façon dans laquelle nous avons ou ils ont étudié l'histoire des congrès après la question qui s'est posée en 1900 à quoi sert un congrès politique c'est important c'est-à-dire il faut plonger je ne vais pas tirer des conclusions mais aujourd'hui nous avons bien montré qu'il faut plonger dans l'époque il ne faut pas tout semble tout décider dans une adhésion à une autre internationale mais après il y a d'autres on revient à une vieille maison on passe à d'autres formes d'organisation ce n'est pas tout décider dans cette situation en 1921 et aussi la perception à mon avis que ceux qui étaient présents à Tours comme dans d'autres congrès de rupture la question est-ce qu'il pense créer une rupture ou plutôt un renouvellement de l'internationalisme d'être en quelque sorte des héritiers d'un passé qui a été trahi par la par la par la par la par la guerre et par l'intervention dans la grande guerre c'est même se plonger dans cette dans la perception de comment ces militants et surtout les dirigeants la leadership et les dirigeants qui sont présents au congrès quel sentiment ont de cette situation de changement est-ce qu'ils ont vraiment l'idée d'une rupture décisive ou plutôt d'un renouvellement plus général c'est une question que je me pose en voyant les rapports entre les congrès et les mouvements qui sont au dehors des congrès à cette époque alors on va oui oui Romain juste un instant si on ne m'entend on peut réfléchir aussi aux impensées du congrès c'est-à-dire aux thèmes qui sont finalement très peu abordés alors on a parlé de la défense nationale mais au fond la nation est-ce qu'elle est vraiment pensée après la défaite majeure finalement qu'une révolution a subi en 1914 face à l'idée nationale cette défaite elle est dans tous les esprits est-ce qu'elle pour autant elle est réglée à Tours certainement pas mais elle est très peu évoquée l'autre question qui me paraît essentielle qui est réfléchie par Léon Blum dans les textes que j'ai évités par exemple en 1921 c'est la question de l'État la question de l'État est très peu pensée il est décrit plus ou moins d'ailleurs il n'est pas vraiment décrit en fait on évoque l'État comme une espèce d'obstacle à la révolution ou comme instance de changement pas vraiment donc je pense là aussi dans les non-dits dans les impensés du congrès il y a beaucoup de choses qui se préparent pour l'avenir pour une question qui se pose et qui ne seront pas résolues comme vous le dites c'est pas le but d'un congrès non plus de résoudre des problèmes de ce genre et c'est pas seulement par des motions qu'on peut les résoudre mais elles sont néanmoins essentielles elles vont habiter l'histoire du parti communiste tout au long de son église au moins jusqu'à la deuxième guerre mondiale et bien au-delà tout comme la question coloniale puisque le seul intervenant qui l'amène un petit peu c'est Ho Chi Minh qu'on a mis en scène plus tard mais ceux qui devaient intervenir dessus n'interviennent pas du fait entre autres des différentes interventions que ce soit Zetkin aussi parce qu'on coupe dans le congrès ce qui va se passer il y a tout cet impensé où on va dire que c'est plutôt une étape le congrès on va adhérer on affirme l'adhésion à la troisième internationale c'est clair il y a un rejet d'un certain passé de l'union sacrée du poids de la guerre et tout mais en même temps rien n'est terminé tu as entièrement raison et ça va se jouer petit à petit après mais avec d'autres enjeux l'emprise de l'international communiste avec la bolchevisation enfin on en repart dans la troisième question pardon alors juste une petite précision mais André Julien qui est délégué pour la fédération Oran-Algérie Charles André Julien oui voilà alors à l'époque il se fait appeler André Julien et il doit intervenir mais le malheureux et bien son intervention est flouée par celle de Clara Zetkin et j'ai cherché voilà j'ai cherché à savoir après s'il avait pu intervenir mais semble-t-il pas donc après à ceci dit il faut sur ces débats et sur ces questions essentielles qui sont posées il faut bien bien évidemment je renvoie à la lecture Romain nous invite à lire Léon Blum et bien il faut lire les articles et les tribunes qui paraissent dans bulletins communistes qu'il faut lire les articles et les tribunes qui paraissent dans l'humanité septembre, octobre, novembre et même décembre avec Paul Fort Longuet Renaud Paul Vaillant-Couturier Cachin Blum Braque Pressman etc qui eux discutent des questions essentielles dictature prolétariale quel parti quel type de parti la discipline et les épurations voilà le terme est employé Raymond Lefebvre dans le bulletin communiste emploie le terme d'épuration nécessaire et sous Varine sous sa plume sous son pseudo Varine qui ne trompe personne lui aussi réclame des épurations une scission nécessaire etc donc on va on s'achemine vers la fin cette troisième question vous avez commencé justement à débellier le terrain donc comment caractériseriez-vous cette Jean-Vier Greux vient dire effectivement que le congrès est une étape donc qu'est-ce que c'est qu'est-ce que qu'est-ce que l'après donc les Marseillais sont très contents je ne sais pas si les Marseillaises et les Marseillais sont communiqués ce matin avec nous mais le premier congrès de la section française de l'intention communiste parti communiste se déroule à Marseille et comment caractériseriez-vous cette nouvelle majorité avec près de tout ce qu'on vient de dire ce que vous venez de dire une majorité de compromis est-ce qu'elle n'est pas à l'origine des dissensions qui percent tout de suite après quand on relie toujours pareil l'humanité le bulletin communiste les brochures qui paraissent on voit bien qu'il y a des dissensions sur le fond sur le fond sur le parti sur la dictature proletaria sur ce que c'est que le socialisme qui peuvent s'exprimer à la veille de ce congrès voilà Gilles oui je dirais des contradictions mais c'est la vie il n'y en a pas tout parce que finalement il y a deux partis qui vont s'organiser après le parti socialiste et le parti communiste au parti socialiste aussi ce n'est pas si simple de mettre ensemble des gens qui ont été parfois majoritaires d'autres minoritaires qui ont eu des positions très différentes il y a toujours de belles formules un peu de bon cours disait je reste c'est un miroir qui le reflétait tous le miroir est brisé nous sommes tous un petit éclat du miroir jorésien c'est très bien dans un mouvement d'éloquence mais bon après il faut le faire vivre et au fond on n'a pas répondu à la question qu'il y avait sur Juguet de la révolution russe il faut bien voir que la révolution russe évidemment intéresse, passionne il y a beaucoup de sympathie même si on ne connait pas forcément les détails mais par rapport à la révolution russe les réponses peuvent être très variées vous aviez des socialistes comme Albert Thomas ou André Lebet qui étaient pour l'intervention alliée contre le botchevisme vous avez des gens qui refusent les 21 conditions comme non Guet et d'autres ou comme Guet mais qui disent qu'il faut protéger la révolution russe contre une agression de l'extérieur il y aura plusieurs façons de voir les choses le parti socialiste va avoir ses contradictions par exemple sur les questions sociales, économiques ou sur les questions coloniales le parti communiste qui va donc se constituer lui aussi même s'il est majoritaire innettement au moment du congrès va avoir également ses contradictions d'ailleurs Frossard le dit bien dans sa dernière intervention il évoque à un moment le fait que la direction a été conçue je crois par moitié-moitié mais que maintenant il ne faut plus parler de ceci parce que nous sommes tous d'accord puisque nous avons nous votons la même adhésion donc il n'y a plus de distinction de tendance à faire en général quand on dit qu'il n'y a plus de distinction à faire c'est qu'effectivement ces distinctions existent les quatre vont évidemment vont être redistribuées et le parti communiste va justement va devoir vivre entre le fait d'être à la fois un parti qui se situe disons le plus à gauche des partis politiques de l'époque mais qui avait des liens avec je dirais la société qui se présente aux élections qui a des conseillers généraux des mairies qui présentent des candidats aux élections et puis disons l'espérance révolutionnaire la régénération révolutionnaire qui était évoquée le travail illégal éventuellement dans le syndicat ou les armées comment fait-on tenir tout ça ensemble on va avoir une existence assez mouvementée du parti communiste pendant plusieurs années avant que sans doute eh bien une nouvelle enfin mais les choses ne sont jamais stables mais avant sans doute effectivement que le parti communiste des années 30-50 je dis ça parce que je viens de terminer la lecture du journal de Maurice Thorez on a l'impression d'avoir un peu comme une synthèse qui a été proposée qui a correspondu sans doute à un moment la synthèse à la fois antifasciste anticolonialiste et qui qui va être celle des grandes heures du parti communiste des années 30 aux années 60 bon ça sera l'effet d'une génération mais ces choses on sait bien sont toujours travaillées par des contradictions et soumises à renouvellement parce que l'histoire ne s'arrête jamais nous le voyons aussi aujourd'hui donc voilà ce que j'aurais juste à dire de mon côté disons d'historien du socialisme jurésseau non guettiste alors désolé mais les organisateurs organisatrices de la table ronde me rappellent à l'ordre et ils ont bien raison donc on doit clore à 12h35 donc pour quelques minutes pas de conclusion mais pour poursuivre Jean et Romain c'est pas très vite c'est là ah non d'accord excuse moi Jean deux choses pour répondre à ta question rapidement effectivement Marseille on va voir à front renversé ceux qui demandaient de garder l'unité comme frossard avec les anciens de la SFIO au cours du congrès qui a vraiment été mis en balance et bien refuser les directives de l'international qui demandent le front unique avec les socialistes puisque n'oublions pas le reflux de la révolution et la mise en place de l'ANEP met en ligne le front unique et donc de s'allier avec la SFIO et frossard et là je renvoie au parti rouge qu'on a fait avec Roger et Serge cette citation de frossard je suis de ceux qui à Tours ont fait l'effort que vous savez non pas pour éviter la scission mais pour la limiter donc on est bien par rapport à Longuet etc. mais aujourd'hui je suis de ceux qui pensent qu'avec les hommes qui nous ont quittés de Longuet à Blum aucun rapprochement ne peut être tenté c'est-à-dire on ne va pas refaire le chemin inverse et c'est tout ce qui va marquer pendant un bon moment ces tâtonnements de la naissance de la SFIC pour répondre à la question précisément on en a eu plusieurs aussi qui ont été posées rapidement et je voudrais dire deux mots il y avait une question sur les femmes et les délégués on nous a posé une question sur le genre en disant vous parlez beaucoup d'hommes d'abord il ne faut jamais perdre de vue qu'à cette période les femmes étaient hors du jeu politique au sens institutionnel n'avaient pas le droit de vote enfin tout ce que l'on connaît très bien mais au sein de la SFIO et au sein du mouvement communiste et du mouvement internationaliste il y avait de nombreuses femmes on a vu Clara Zetkin était présente Dora Montefiore du parti communiste britannique à ce congrès qui va envoyer plusieurs lettres et plusieurs choses Lucie Colliard était déléguée du Calvados institutrice réévoquée et a un rôle fondamental et important il y a cinq déléguées femmes recensées au total on en compte une dizaine et n'oublions pas qu'à la tribune il y avait la femme de Sadoul qui lui était en Russie des premiers communistes français et qui était présente au congrès en tant que tel et puis une autre question je crois sur Gued qui apparaît comment il est mis en scène ensuite par le parti communiste même s'il refuse l'adhésion mais il ne faut jamais perdre de vue qu'il est mis en scène par rapport au POF au parti ouvrier français et aux enjeux de l'implantation du marxisme en France qui est une des racines bien sûr de tout cela et simplement sur le congrès de tour et dernière chose et vraiment j'arrête là la société française d'histoire politique en partenariat avec la fondation Gabriel Péry la fondation Jean Jaurès et puis tous ceux qui travaillent le Métron la MSH Dijon etc on va faire un colloque sur le congrès de tour vu d'en bas on a lancé une grande enquête dans les fédérations et je sais qu'il y en a plusieurs qui sont présents aujourd'hui Florent Gouven entre autres qui travaillent sur le congrès de tour vu d'en bas et comment ça s'est joué dans les fédérations voilà merci Patrickia peut-être non oui juste pas de conclusion mais Clara Z qui est très proche des jeunesses socialistes et après communistes juste après la guerre il y a beaucoup de jeunes filles jeunes femmes qui entrent dans les mouvements révolutionnaires juste après la guerre au-delà des droits de vote dans les différents pays qui sortent de la guerre et l'autre chose l'histoire des jeunesses des jeunesses communistes français comme des jeunesses communistes au niveau international change beaucoup dans les années suivantes suivantes le congrès de tour ou le congrès de l'Oise et surtout la question de l'autonomie qui est posée avec force par les jeunesses socialistes et après communistes va disparaître dans l'organisation surtout à partir du quatrième congrès de l'international communiste en 1922 dans lesquels l'autonomie est complètement bloquée et là vraiment il y a à partir du 24 un changement de la leadership des cadres au niveau international et national très important dans les jeunesses et la bolschervisation des jeunesses communistes qui change vraiment alors après tout oui il y a une ouverture et le développement des organisations des jeunesses dans toute la France on le voit en 1921 1922 mais après il faudrait vraiment lire les rapports entre l'international communiste et la place qui donne aux jeunesses et le développement des jeunesses centrales dans les différents pays comme la France voilà pour résumer l'après l'après Romain pour ne pas conclure peut-être que pour reprendre un petit peu Gilles d'abord il y a un dilemme fondamental dans le parti communiste de l'après-tour c'est finalement l'hésitation permanente entre être un parti socialiste prénové héritier de la lutte contre la guerre ou être ce que les militants appellent un parti de type nouveau mais à ce moment-là un parti de type nouveau comment ça fonctionne et comment on le fabrique ça va donner évidemment la possibilité à l'international communiste d'imposer ses règlements d'imposer sa puissance à l'intérieur du parti lui-même en profitant des divisions entre les militants je pense qu'il y a quand même deux questions qu'il faut évoquer même si ce sont des questions qui fâchent souvent la question c'est la question de la démocratie interne elle est posée dès Tours et elle va exister tout au long du parti communiste tout au long de l'existence du parti communiste il y a quand même à Tours et après Tours un ressentiment tout à fait important entre certains militants qui même s'ils ont décidé de vivre ensemble après Tours à Tours auront bien du mal à le faire après Tours ça c'est un premier point il y a une logique sectaire on l'a évoqué tout à l'heure je crois avec les épurations nécessaires qui s'installe et qui va détruire notre compromis de Tours au fur et à mesure des années qui vont suivre parce que Frossard va être poussé vers la sortie avec ses amis mais ceux qui vont pousser Frossard vers la sortie seront à leur tour poussés vers la sortie par l'international communiste et leurs alliés d'un moment et puis il y a quand même une dernière chose peut-être et je regrette qu'on n'ait pas le temps d'en discuter parce que ça me paraît important c'est ce qu'on dit de la révolution russe et ce qu'on pense de la révolution russe de sa violence est-ce qu'on la minimise est-ce qu'on la comprend est-ce qu'au contraire de l'incapacité aussi à écouter un certain nombre de socialistes non pas bolchéviques mais menchéviques ou d'anarchistes ou socialistes révolutionnaires qui témoignent de choses qui se passent pendant la révolution russe et que dans la révolution russe et pendant la guerre civile et que les militants français ont bien du mal à entendre ou qu'ils ne peuvent pas entendre ou qu'ils ne veulent pas entendre tout ça est très complexe mais malgré tout il faut quand même l'évoquer c'est une dimension essentielle qui va cesser de ressortir tout au long de l'histoire du Parti communiste Merci Romain juste pour quelques mots juste une information qui nous est adressée par le forum donc une publication communiste en Vaucluse regard sur un siècle d'histoire c'est un ouvrage collectif à l'initiative de la fédération du Vaucluse du Parti communiste français voilà je m'étais promis de faire l'annonce pour pas que nos amis marseillais nos amis du Sud et pour pas qu'on fasse trop parisiens soient présentes et présents parmi nous voilà je pense que Serge Velikov peut réapparaître ou Louise de la fondation Gabriel Péry pour nous donner voilà pour ben voilà je lui cède la parole Serge merci beaucoup je rappelle qu'on a cet après-midi deux autres débats que Jean peut peut-être représenter les livres des auteurs qui sont intervenus en partageant les écrans pour rappeler à tous ceux qui ont assisté à ce débat maintenant les livres qui peuvent se procurer dès maintenant dans les librairies en les commandant mais aussi en entrant dans les librairies dès aujourd'hui voilà et nous 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 retrouvons en début d'après-midi pour deux débats qui vont continuer justement à nous permettre de confronter les travaux autour de l'évolution de l'ancrage social dans le monde ouvrier du parti communiste le monde ouvrier le peuple avec Jean-Vigre qui annimera le débat et puis un troisième débat à partir de 16h avec Roger Martelly qui trouvera autour de république nation et dimension internationale si vous voulez bien on se retrouve à tout à l'heure et merci pour votre participation nous étions une bonne quarantaine je pense déjà en direct et je pense que cet après-midi nous serons encore plus nombreux à très bientôt et merci encore à tous et merci Merci.